Le centre du directeur général de l'UBI est venu à travailler au ministère de l'enseignement supérieur. Alors qu'en ce qui a été présent, je dirais que lesquels sont des projets et des projets, en concurrence dans le cadre de la fondation de Tonui Elio Melu. Je dirais qu'il est le centre du directeur général de l'enseignement. le contrôleur général, il a donné que les Africains doivent travailler pour l'Afrique. C'est ce qui a été développé pour l'Afrique. Il a donné ce qui a été créé pour les jeunes qui ont des projets. C'est ce qui a été créé. Chaque année, il a pris des millions de dollars. Ce qui a été créé pour les projets, c'est 5 000 $. Les 5 000 $, il a pris des millions de dollars. C'est ce qui a été créé pour l'école. C'est ce qui a été créé pour l'école. Nous avons raison poursuivi le ministre de l'enseignement supérieur pour l'éditer au projet président de la république. Nous avons choisi le ministre de l'enseignement supérieur car nous sommes formés pour les diplômes. Nous devons faire des services de l'entreprise et financer pour que nous devons faire des entreprises et que nous devons faire des services de l'entreprise. Nous devons faire des choses et nous devons faire des compétitions parce que si tout ministère de l'enseignement supérieur doit comme d'inspirer, nous devons faire des services d'université avec vos engenheures pour que nous devons faire face à la disposition pour nous faire des projets ainsi que d'entre eux, nous devons faire des solutions. Nous devons faire des solutions pour nous lever à l'argent. présenter le projet Tony Ellumel Foundation qui finance des jeunes entrepreneurs sur la base de projets soumis par ces jeunes. On a l'habitude de faire ça dans les 54 pays et cette année particulièrement, nous avons décidé de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour essayer de promouvoir au maximum les étudiants parce que nous avons vu le travail déjà établi par le ministère avec la mise en place des ISEP et qui sont des jeunes prêts à être opérationnels. Et donc ces jeunes-là, si on leur permet sur la base de projets de montrer ce qu'ils veulent mettre sur le marché, la Fondation est dans les dispositions. Comme c'est le cas aujourd'hui pour UBI, dans les lignes de UBI, comme son nom l'indique, on a dit United Bank for Africa. Et United Bank for Africa, je veux tout simplement dire, pour les Africains. Et donc aujourd'hui, pourquoi nous avons ciblé le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est bien réfléchir, comme j'ai dit, par rapport à ce qui a été déjà mis en place et par rapport à nos objectifs sur le développement de l'Afrique. Et on est conscient que le développement de l'Afrique se fait par les jeunes et des jeunes instruits. Et aujourd'hui, de ce que nous avons vu, nous sommes dans les dispositions pour vraiment accompagner. Et nous remercions le ministère qui a bien accueilli cela et qui, aujourd'hui, est en train de mettre tous les moyens pour vraiment la réussite de ce partenariat et de ce projet. Notre objectif, parce que c'est un concours, disons, international, où les 54 pays de l'Afrique sont concernés, on va défaire un concours dans un concours, parce que puisque, sur le podium, au Nigeria, il y aura tous les autres pays représentés. Nous, notre objectif aujourd'hui, que sur le podium, le maximum de lauréats soient des Sénégalais, de sur quoi des étudiants. Et ça, c'est une publicité pour le Sénégal, pour dire la qualité des étudiants, des jeunes étudiants sénégalais, de la jeunesse sénégalaise, la qualité de leur mindset, la qualité de leur pouvoir à vouloir développer l'Afrique. Donc, ça, c'est notre objectif. Et nous invitons tout le monde, aujourd'hui, à adhérer à ce projet par le biais, comme je l'ai dit, du ministère, un partenariat avec tous les étudiants et tous ceux qui peuvent y adhérer.